Je vous prie un direct, moi je suis trash ! Il n'y a pas d'enfant là ? Non ? Non ? On estime que 1% de la population mondiale est pédophile. Et là, on est 200 ! Ok... C'est qui ? L'autre ! J'arrête, 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 j'arrête ! J'arrête les blagues pédophiles parce que j'avais joué en Belgique et il m'a dit que c'était de l'appropriation culturelle. Je préfère prévenir pour le trash parce qu'un jour il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais sexiste, misogyne et homophobe. Salade tomatoignon ! Sexiste, misogyne, déjà c'est synonyme donc elle est conne et homophobe. Alors que je n'ai jamais parlé des homosexuels donc comment elle sait ? Donc en gros, si quelqu'un est offensé parce qu'il ne sait pas comment consommer une blague, c'est pas mon problème. On ne poursuit pas le fabricant quand un génie boit de l'eau de javel. C'est clair ? Allez, on va pouvoir commencer ! Et que ça n'arrête, on va arrêter ce maintien ! On n'est pas à l'Olympiale, hein ! C'est de la merde ici ! Et ma mère elle habite pas loin, t'inquiète, ça fait partie du sketch frérot ! Et ma mère elle habite pas loin, elle habite juste à côté, elle m'a dit « Ouais super, je vais pouvoir passer te voir ! » Mais moi c'est mort, je n'ai pas qu'elle va jouer ici ! Et je ne savais pas comment lui dire de ne pas venir, tu vois, elle m'a pris de court, donc j'ai fait… Grosse pute ! Bon moi c'est sûr elle ne viendra pas, hein ! Bon elle ne verra pas non plus quand je jouerai à l'Olympia, mais si elle est encore vexée dans 10 ans, c'est que d'un côté… C'est une grosse pute, hein ! Et si vous n'avez pas rigolé à cette blague, vous n'avez pas rigolé de tout mon sketch les gars ! J'ai rien de plus drôle que ma mère la grosse pute ! J'ai le temps de… J'ai le temps de continuer les blagues pédophiles ou on passe… Ou on passe directement sur les juifs ! À domicile les gars ! Elle est juive, elle est… Ma meuf elle est juive ! C'est la seule raison pour laquelle je suis là d'ailleurs ! Ils m'ont rappelé, je leur ai dit les gars vous êtes sûrs ? Vraiment ! En humour, je suis l'équivalent du porc, donc euh… Je suis pas sûr que ça vous plaise ! Elle est juive ma meuf ! Et euh… Et euh… Et moi je suis corse ! Et euh… Et c'est deux peuples qui ont beaucoup de points communs ! Par exemple mon fils, du coup il sera corse et juif ! Et le point commun c'est que pour les juifs, il sera juif ! Et pour les corses, il sera juif ! Un jour j'ai fait cette blague et quelqu'un m'a dit que j'étais antisémite ! Elle m'a pas mes juifs ! Donc euh… C'est à cause d'elle ! Elle veut absolument qu'on se marie ma meuf ! Elle veut absolument qu'on se marie ! Parce que les juifs ils ont deux règles ! C'est fait de l'argent et fait des juifs ! Et euh… Moi je comprends pas trop ce délire de mariage ! Encore au Moyen-Âge ! Je peux comprendre, tu vois, tu pouvais pas ken avant ! Donc euh… T'étais pressé de te marier ! Tu passais de 0 meuf à ken à 1 meuf à ken ! C'est euh… Le plus beau jour de ta vie ! Voilà ! Aujourd'hui tu passes de plus l'infini à 1 ! T'as le seum ! Et ce, jusqu'à ce que la mort vous sépare ! C'est-à-dire que le meilleur truc qui puisse t'arriver une fois que t'es marié, c'est qu'elle meurt ! C'est qu'elle meurt, hein ! Même moi je suis pas marié, tu vois, je me dis que si elle mourrait, bon… Ça réglerait pas mal d'ennuis quand même ! Et elle a le sommeil lourd ! Donc euh… Tous les matins quand la larme sonne et que ça va pas bouger… J'ai un faux espoir ! J'ai changé d'avis sur le mariage l'année dernière quand j'ai assisté à mon premier mariage juif, c'était le mariage de sa cousine ! Et j'étais en galère ! Mais du début jusqu'à la fin ! Parce que déjà ces mecs et meufs séparés pour la cérémonie, donc j'étais pas avec ma meuf, j'étais avec son père ! Et son père se met au premier rang, parce que plus t'es proche des mariés, plus t'es assiet devant ! Et moi je les connaissais pas, donc je voulais mettre tout seul au fond, mais son père insiste ! Donc je me retrouve au deuxième rang, en plein dans l'axe de la mariée, qui me regardait en mode euh… T'es qui ? Moi y'avait pas ma meuf ! Donc je l'ai regardé en mode euh… T'es bonne ? Et le pire moment, le pire moment c'était la prière des koanimes ! Quand tous les koens viennent réciter la prière ! Et j'ai appris un truc, c'est que quand y'a pas de koen, on prend un Lévi ! Et quand y'a pas de Lévi, y'a toujours un Lévi, personne c'est euh… Donc tous les koens montent sur l'estrade, c'est-à-dire à ma place tout le premier rang, tout mon rang, et derrière moi toute la rangée ! Donc je me retrouve tout seul ! A essayer de suivre une prière en hébreu, que vous connaissez tous par cœur, donc ça prie comme Eminem ! L'assemblée en chœur qui balance des gros Amen ! Que je répète à contre-temps, donc j'essaye de me concentrer pour au moins être calé sur le dernier Amen ! Tu vois, la prière se termine, j'envoie mon plus gros, Amen ! Tout seul ! Tout seul ! Ils m'ont tous regardé comme si je criais « Allah Akbar ! » Et ce putain de mariage, il m'a coûté 400 balles ! 400 balles ! Parce que vous faites pas de cadeaux, vous donnez du cash au mariage ! Et plus t'es proche des mariés, plus tu donnes de cash ! C'est comme pour les places assises ! Et moi j'étais au deuxième rang ! J'avais su ! J'avais su, quand son père m'a dit de rester, que cette place au deuxième rang allait me coûter 400 balles ! Je leur ai dit « Grosse pute ! » Mais pourtant depuis cette cérémonie, j'ai changé d'avis sur le mariage ! Je sais que je veux me marier avec ma meuf, pour que le jour de mon mariage, sa cousine me les rende, ces putains de 400 balles ! J'oublie rien les gars ! J'oublie rien ! Avant je vais devoir me convertir ! Désolé les gars ! Je sais que je suis pas un cadeau pour la commu ! Ça va, je vais chez les libéraux les gars ! Fermi accéléré ! D'ailleurs je pensais que le grand rabat de France, c'était Delphine Orvilleur ! Heureusement qu'il n'y a pas d'enfer chez vous ! Heureusement pour moi ! Du coup je me convertis, je me convertis ! Et c'est deux ans pendant lesquels ça va être long parce que je vais pas pouvoir faire de blagues ! Je vais devoir me retenir pendant deux ans ! Déjà je leur ai pas dit que j'étais humoriste ! Ça nous allait me faire un super ! On va passer voir le spectacle ! C'est pour ça que je joue que le vendredi soir, histoire d'être tranquille ! C'est deux ans pendant lesquels je vais pas pouvoir faire de blagues ! Et je pourrais plus me retenir à la fin ! C'est quand même ce que j'aime faire ! Quand ils me diront que je suis juif à la synagogue, devant une assemblée de rabbins ! Mais je vais faire... Le loup est dans la paire chérie ! Il se communier direct ! Et ça se trouve c'est mon beau-père qui va me circoncière ! Ça se trouve je vais me faire circoncière par mon beau-père ! Je vais lui faire... Quel coup de main ! C'est bien la fille de son père ! Je comprends qu'elle divise celle-ci ! Y'a pas de soucis ! Du coup je parle beaucoup de religions ! Je parle de toutes les religions ! J'ai parlé des juifs, j'ai parlé des pédophiles ! Et euh... Mais je vais pas faire de blagues sur les musulmans ! Parce que c'est une culture que je connais pas ! Donc je voudrais pas faire de clichés ! Ni me faire décapiter ! Parce que déjà que je vais me faire circoncière tu vois J'ai pas envie non plus ! De me faire raboter toutes les extrémités ! Au nom d'un dieu différent ! Disons quoi les religieux avec mon corps ! Les imams volent ma peau ! Les rabbins volent ma bite ! Et les prêtres volent mon cul ! C'est que c'est... Merde à la fin ! Merci beaucoup de m'avoir écouté ! C'était un plaisir de Jettement Faux !